On a vraiment, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, une vision globale de l'évolution du bijou, surtout français, et la plus importante collection en France. Au total, il y a à peu près 1000 bijoux d'exposés. On doit être, maintenant, ça fait un moment que je n'ai pas compté, mais on doit être à 5000. C'est pratiquement la seule collection de bijoux 18e qu'on peut voir en France. Pour le bijou du 19e siècle, on a les grands noms, Morel, qui est l'enceinte de Chomet, Frommand-Meurys, Wagner et Rudolfi, enfin, beaucoup de choses. À Viesse, par exemple, on a certainement une des plus belles collections. C'est la collection la plus importante en France et dans le monde, à part Goulbinkian, pour les bijoux de René Lalique. C'est pareil pour la maison Vévert. On est à 50, 60 bijoux. On a les bijoux de Nathalie Clifford-Barnay, que sa sœur a donnés au musée des arts décoratifs à un moment où elle ne s'y intéressait plus du tout. Donc, c'est tout ce milieu de lesbiennes de la fin du 19e, début 20e. Il y a une présentation quand même de bijoux étrangers, puisqu'il y a une vitrine sur les bijoux chinois, une sur l'Inde, moghol. Justement, on parlait de Tchadjaan. On a quand même une bague d'archets en jade qui portent le cachet de Tchadjaan. Et on montre aussi au regard des pièces arts nouveaux, des bijoux, enfin des peignes japonais. Je ne dirais pas que c'est inépuisable, mais en tous les cas, moi, je serais épuisée avant que le sujet soit épuisé ici.